Musique Evaneo c'est une plateforme de mise en relation entre voyageurs et agences de voyage locales qu'on a sélectionné partout dans le monde pour créer un voyage sur mesure qui soit unique. La découverte, l'exploration est possible grâce à l'expertise de ces locaux. Ça permet d'avoir un voyage hors des sentiers battus et surtout avec les trucs et astuces d'une personne sur place. Et à des prix moins chers sans intermédiaire. On a trouvé avec Evaneos un vrai projet qui a du sens. On redonne les clés du tourisme aux populations locales, on a créé des milliers d'emplois locaux et on permet d'éviter les effets de fuite où auparavant, quand 100 euros étaient dépensés par un touriste, 80 revenaient dans les pays occidentaux et uniquement 20 euros restaient en destination. Avec Evaneos, on a un modèle qui capte la plupart des bénéfices du tourisme, qui les laisse sur place et qui permet aux populations locales d'en bénéficier et de développer un tourisme qualitatif. On travaille au quotidien pour inventer un métier en fait. On n'est pas tour opérateur, on n'est pas agent de voyage dans les agences dans la rue. On invente un nouveau métier, on accompagne les agents locaux, on les coach, on les aide à mieux servir et à fournir un voyage de prestations, de qualité. Chez Evaneos, on est tous réunis par une passion commune qui est le voyage. Donc une des premières valeurs, c'est la passion. L'authenticité aussi, on vient comme on est. Il n'y a pas forcément de masque, on est soi-même en fait, quand on arrive chez Evaneos le matin. Et ça, c'est très agréable. La curiosité, la curiosité parce qu'elle permet d'innover. Si on est curieux, on essaye d'avancer, on essaye de résoudre des problèmes et on innove. Une manière d'innover, c'est aussi d'itérer. Donc l'itération, c'est un mot clé chez Evaneos. Qui moi me plaît beaucoup, qui est l'idée de tester, de se lancer, de ne pas avoir peur d'échouer. Et surtout d'itérer, donc de renforcer ce qu'on a déjà fait pour aller plus loin. Et enfin, collaboration, parce que c'est une manière de vivre, c'est une manière d'être chez Evaneos. Vous allez voir des groupes qui travaillent ensemble. L'idée, c'est de faire mûrir l'intelligence collective pour aller plus loin ensemble. On est né en 2009, donc déjà en plein milieu d'une crise. Et puis on est là pour transformer le monde du voyage. La transformation, on la vit au quotidien, on l'a toujours vécu. Donc c'est intrinsèquement Evaneos. On a une ambition qui est forte, qui est de continuer à grossir encore de manière très importante. Mais je pense que le Evaneos de demain, ce sera un Evaneos qui se sera transformé. Ce n'est pas juste le Evaneos d'aujourd'hui en plus gros, c'est un Evaneos qui sera différent. Donc il faut provoquer la transformation sur nos équipes, donc innover en permanence. Et je crois à la transformation au quotidien, aux itérations permanentes, qui permettent de transformer l'entreprise de manière profonde. Dans 20 ans, le nombre de touristes aura doublé pour passer à 2 milliards. Il y aura un vrai enjeu pour protéger notre planète, ses sites, ses populations, à répartir ses touristes de manière plus intelligente. Et je pense qu'Evaneos peut y contribuer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada